Penser et écrire l'Afrique de Neme, c'est aussi la pensée dans ce rapport de la mondialisation, dans ce rapport de l'universel. Voilà, je commence à parler, donc je vous laisse juste avec l'intuition, qui prend ? Moi. Voilà, allez, Marc. Parce que pour moi, il est important de revenir sur les idéaux qui ont fondé le panafricanisme. Pour pouvoir expliquer à la fois les avancées et les reculs dans la construction de la modernité africaine. Ça, ça me paraît important. Le programme du panafricanisme, il est ambitieux. C'est quoi ce programme ? C'est la démocratie, c'est le développement intellectuel et artistique, c'est la justice sociale. D'accord ? C'est la citoyenneté pleine et entière. Penser et écrire l'Afrique de demain, c'est penser et écrire l'Afrique d'aujourd'hui. Car, nous dit le Guinéen Djibril Tamsirnyan, le monde est vieux, mais l'avenir sort du présent. L'Afrique d'aujourd'hui est un continent qui vient de loin. Depuis cinq siècles, elle a été en contact avec l'Europe qui l'a brutalisée, humiliée, au point que le grand poète Aimé Césaire, dans le discours sur le colonialisme, en 1950, pouvait constater les dégâts de la rencontre en ces termes. Je cite, « Que le grand malheur de l'Afrique a moins été sa mise en contact tardive avec le reste du monde que la manière dont ce contact a été opéré. Nous, écrivains d'Afrique, refusons désormais de donner à d'autres le droit de réfléchir, de parler et d'agir au nom de l'Afrique. » Bref, chez eux, mais qu'ils ne sont pas chez nous. Donc, il nous faut, nous aussi, une capacité de discernement. Et c'est pour ça que ce que mes deux prédécesseurs ont dit était extrêmement intéressant. Parce qu'ils disaient, au fond, qu'il faut que l'Afrique récupère son dispositif de validation de ses propres connaissances. C'est-à-dire qu'il ne faut pas continuer à ce que les autres accaparent les dispositifs de validation des connaissances et nous imposent leur référentiel alors que nous devions, nous devrions, nous aurions dû en avoir un. Et la charte mandée est une illustration qui montre à Soué qu'il est tout à fait possible d'inventer son propre risque et d'être dans son propre paradigme. Et parce que je pense que l'Afrique est venue le temps de la rupture, est venue le temps des interrogations, est venue le temps du refus du mimétisme. Parce qu'il est clair que ce mimétisme n'amène nulle part. Et ce mimétisme ne se trouve pas seulement dans l'économie, il se trouve dans la culture. Il se trouve quand on écrit. Quand on écrit, quand on chante, quand on crée. Et il faut que, je pense que l'Afrique va se retrouver en retrouvant son originalité et son originalité première. Et son originalité première, il faut qu'elle s'imprègne de ce qu'elle est au fond. Avant d'avancer, il faut qu'on connaisse ce qu'on en fait. Je pense que penser et écrire l'Afrique de demain, c'est aussi, il faut l'aborder d'un point de vue politique. Car il y a dans certains pays africains, pour changer les choses, c'est pour passer par la politique. Il n'y a pas une solution au miracle. La politique, aujourd'hui, on sait que quand on prend, on peut choisir l'Algérie actuellement, où le peuple africain est prêt pour affronter son futur, mais les chefs d'État africains ne sont pas prêts pour offrir cette indépendance à leur peuple. Tous les peuples africains sont prêts, que ce soit au Sénégal, en Algérie, en Mauritanie, en Côte d'Ivoire, etc. Moi, je prends toujours l'exemple de Paul Kagame, qui, le pays était, voilà, le Rwanda était dans une situation désastreuse. Il a réussi, même si, voilà, on peut lui reprocher deux, trois trucs, il a réussi à unir, déjà, à faire une politique de réconciliation nationale. Car les deux ethnies qui, voilà, les deux ethnies au Rwanda, les Hutus et les Tutsis, on ne peut pas dire qu'ils s'aimaient trop. Mais, en tout cas, il a réussi à forcer cette unité nationale, cette unité nationale que nous, en tant que Mauritaniens, moi, personnellement, je rêve d'une unité nationale en Mauritanie. Car, on ne peut pas, voilà, par exemple, en Mauritanie, on a deux ethnies. On a des ethnies qui, depuis les indépendants jusqu'à aujourd'hui, n'arrivent pas à trouver cette unité nationale qui, voilà, qui peut les aider à avoir un certain progrès. Il y a un déséquilibre communautaire qui est flagrant. Et donc, comment, dans ces situations politiques, on peut penser l'Afrique de demain ? Moi, je pense que c'est que dans le cadre politique, parce que l'économique aussi passe par le politique. Tout passe par le politique en Afrique. Continuant de mes rêves qui moussoulent de sa sève, sève de l'arbre qui jamais ne crève. J'ai toujours foulé de mes pieds, brûlé de désirs, ta terre qui raisonne de rire, sourire de tes femmes mûres, muses de mes chansons, hérité des tontons qui tapent de leur main de coton les tam-tam de la nuit. Noir aussi tué africain et fier d'être né aux confins de l'océan sur son flanc aquitain. J'étais toujours connu que des images incongrues, des médias qui ne parlent que des tracas de tes enfants, Opala, Sida, Malaria, Ebola, des ventrons, des pleurs abscons, canons de guerre, guerres de misère, des mères qui en serrent dans leurs bras en colère, des zombies qu'on enterre sans que personne n'interfère. Mais je sais que rien ne se fait sans raison dans ce monde en déraison. Tes enfants déportés, tes biens emportés, tes villages déquisitionnés par l'Occident, entêtés à tes ruines et te dominés, tes mines ils ont pillé, tes fils de belles liquides étaient Lumumba et maintenant tes fils, mauvais parmi tes propres fils, Afrique, au pouvoir ont crié. Canons de guerre, guerres de misère, des mères qui en serrent dans leurs bras en colère, des zombies qu'on enterre sans que personne n'interfère. Sur tes beaux champs couverts de sang, sang sudière est d'aujourd'hui au consensus profond tes dons, dons de la nature mystique contre du fric. Afrique où l'on investit son fric sans risque, car les flics de la bourse veillent sur les ressources jusque dans les brousses. Division internationale du travail qui tenait l'Afrique dans ses mailles et sur la modaille. Non à l'afropessimisme, non au fatalisme qui ne voit que l'immobilisme ou autrisme dans le continent amer. Commer, écoutez l'autre voix de l'Afrique. Du sud de la part-être est tombée Mandela et comme l'écart, les bandes sont debout. Boussole, montre l'autre Afrique. Boutique de Mama Benz, Mama Kintosh, Mama Tontine qui butine les fleurs sur les champs de ruines. « Imancipation self-mental slavery » Tes enfants entourés par ton écorce Afrique comptent sur leurs propres forces. Rien ne sert de mourir de pleurs. Conservons le fruit de nos labeurs, mais unité et équité. La complexité du santé qui mène vers la liberté réclame des peuples du monde entier. Solidarité. Et avec l'Afrique mère, solidarité, mais dans l'égalité. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements